C'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition, de la loyale opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma première question s'adresse au Premier ministre. Il me semble que cette semaine sera stressante pour les enseignants et les élèves. Les enseignants du Conseil scolaire catholique ont mis un terme à leurs négociations en raison de leurs frustrations, en raison du manque de propositions de la part du gouvernement Ford. Et le Premier ministre prétend que les parents lui disent, continuez vos efforts. Donc les négociations se détériorent. Et donc le Premier ministre pense-t-il que nous le croyons lorsqu'il dit que les parents l'appuient. Le Premier ministre, en fait, je l'entends partout dans la province. Moi, je ne passe pas beaucoup de temps avec les chefs syndicaux. Je parle aux honnêtes travailleurs. Et je ne suis pas influencé par les syndicats. Nous avons des obligations vis-à-vis des enseignants et des élèves. Voilà la chose sur laquelle nous nous concentrons. Mais j'ai parlé à une maire hier qui n'a plus de jours de congés de maladie. Et donc vendredi, elle n'a pas été payée en raison de la grève des syndicats. Donc les syndicats doivent passer en premier besoin des élèves et travailler avec le gouvernement pour que les enfants puissent demeurer en salle de classe. Nous protégeons la maternelle à temps plein et nous préservons les tailles de classe les plus petites pour la maternelle. Nous investissons davantage en mathématiques et en éducation spéciale. Monsieur le Président, le Premier ministre aurait dû être là vendredi pour parler à 35 000 enseignants, parents et élèves ou ailleurs dans la province où des centaines de milliers de personnes manifestaient contre les compressions en éducation du gouvernement. Sur ce côté de la Chambre, nous ne faisons pas confiance aux déclarations du Premier ministre. On a demandé aux zones de travailleurs de commenter la déclaration. Kyle a dit non, il faut investir dans l'éducation, paier équitablement les travailleurs de la fonction publique et promouvoir la prospérité de la province. Kim a dit que je suis profondément en désaccord. Notre économie a besoin d'investissement en éducation plutôt que les compressions nuisibles du gouvernement. Moi, je soutiens les éducateurs de la province. Est-ce que Kyle et Kim ont tort? Il y avait 35 000 personnes ici, mais il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient dans les usines et qui devaient prendre une journée de congé qu'ils ne pouvaient se permettre à leur côté, à eux, à leur famille. C'est déjà assez difficile de prendre un peu d'avant sous les néo-démocrates et les libéraux après qu'ils aient détruit notre province. Nous écoutons les parents, les élèves et nous avons des négociations raisonnables. On a diminué le nombre d'élèves en salle de classe de 28 à 25. On a diminué les cours obligatoires en ligne de 4 à 2. Nous travaillons à chaque jour. Je sais que mon champion, il s'en est un, le ministre Lecce, est à la table des négociations pour que les enfants demeurent en salle de classe. Complémentaire final. Eh bien, je ne sais pas pourquoi les conservateurs ont tellement de difficultés à comprendre tout ça. Monique, pas notre Monique, une hôte, nous a dit, je n'ai pas rencontré un parent dans le système secondaire encore qui dit qu'il faut en effet avoir plus d'élèves en salle de classe. Et Fiona dit que la version conservatrice est drôle parce que tout le monde à qui elle parte s'inquiète de ce qui se passe. Encore une fois, au premier ministre, les conservateurs ont appelé les enseignants, ont qualifié les enseignants de bruts, de gros bonnets. Et est-ce que, je me demande s'il serait à peu près temps qu'on arrête de leur lancer des noms et qu'on commence à les écouter? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Il est temps d'avoir un accord dans cette province. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à la table des négociations. Hier, pour avoir cet accord, nous voulons des propositions. Nous avons fait de bonnes propositions pour les élèves, par exemple, de garder le nombre d'élèves par salle de classe peu élevé. Nous sommes engagés à un investissement de 100 % dans l'éducation pour les élèves à besoins spéciaux. Cette négociation, nous avons aussi promis 1 % d'augmentation salariale pour les enseignants. On demande à nos partenaires de travailler avec le gouvernement afin de faire passer l'intérêt des élèves avant celui de leur syndicat pour que ces derniers demeurent en classe. La chef de l'opposition. Prochaine question aussi au premier ministre. Les parents, les élèves et les enseignants sont clairs. Ils voient les compressions en salle de classe, les enseignants qui sont mis à la porte et le gouvernement qui ne semble pas avoir de stratégie, mis à part de s'en tenir à leur idée. Est-ce que le premier ministre croit que c'est ce que veulent les parents, le ministre de l'Éducation? Les parents veulent un accord qui fonctionne pour les élèves, non pas nécessairement pour et pour les enseignants. Nous étions à la table des négociations hier pour obtenir un accord. Nous voulons négocier pour obtenir ce résultat, mais malgré le fait qu'on se soit engagé à garder la matérielle à temps plein, à diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et un investissement en éducation spécialisée. Même là, la rémunération demeure vraiment le problème clé dans ces négociations. On sait que les élèves ont besoin plus de soutien pour leur réussite et pour la prospérité à venir. Nous allons nous battre pour les élèves, M. le Président, à chaque jour. J'aimerais partager une autre note qu'on a reçue de Catherine, une parente, qui nous a dit, je cite, « J'ai honte et je suis embarrassée que le gouvernement de l'Ontario se comporte de façon aussi égoïste et irrationnelle. Il est temps d'arrêter de se comporter comme des étudiants de 20 ans et qu'on se mette vraiment à agir comme des adultes. Est-ce que le gouvernement va enfin écouter les parents comme Catherine et arrêter de prétendre qu'il a raison, alors que c'est évident qu'ils n'ont pas raison? » Le ministre de l'Éducation. Nous allons continuer à faire passer l'intérêt des élèves avant l'intérêt des syndicats. C'est ce à quoi s'attendent les parents. Ils veulent que le système fonctionne pour les élèves. Nous avons vu une augmentation du financement de 60 % dans l'éducation et pourtant la question demeure. Voyez-vous des résultats comparables? Voyez-vous une amélioration du service? Nous nous attendons à mieux. Au cours de ces négociations, nous nous sommes engagés à garder le nombre d'élèves en salle de classe bas, à conserver la maternelle à temps plein, à investir plus en éducation spécialisée. Oui, nous avons demandé un consentement d'une augmentation de 1 % pour les enseignants. Nous voulons un bon accord pour les élèves et nous voulons enfin que les enseignants signent un accord avec nous pour que les élèves puissent retourner en classe. Et bien, peu importe le nombre de claques d'anglais dont le gouvernement se donne, le fait est que le ministre de l'Éducation toute étoile ne comprend pas les problèmes des parents. Je dois pouvoir entendre le député qui a la parole. Qu'il pose une question, ou réponde. Je présente mes excuses à la chef de l'opposition. Vous avez maintenant la parole. Je crois qu'il faudrait peut-être un conducteur de Zamboni pour remplacer le ministre de l'Éducation. Mais écoutez, le fait est que les parents ne veulent pas de compression en salle de classe. Ils ne veulent pas d'apprentissage en ligne ou plus d'élèves en salle de classe. Ils ne veulent pas que 10 000 enseignants perdent leur emploi. Et les parents ne veulent pas un ministre de l'Éducation qui attaque les enseignants alors qu'il doit essayer d'obtenir un accord avec eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'empoisonne pas le puits pour ensuite essayer d'obtenir un accord. Est-ce que ce premier ministre arrêtera de prétendre que les parents sont de son côté? Arrêter de prétendre que les éducateurs sont de son côté? Qu'il annulera-t-il ses compressions? Remplacera-t-il le ministre, même si ça veut dire de le remplacer par un conducteur de Zamboni? Et est-ce qu'on aura enfin un accord? Le ministre. Monsieur le Président, L'obsession de ma caractérisation par la chef de l'opposition n'est pas appropriée. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de vous. Ici, il s'agit de nos enfants. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Monsieur le Président, dans l'intérêt de nos élèves, nous proposons un accord positif pour nos enfants. Il y aura moins d'élèves en salle de classe. Nous allons investir plus en éducation spécialisée. Nous allons maintenir la maternelle à temps plein. Monsieur le Président, nous allons offrir une augmentation de 1% à nos travailleurs. Nous voulons un accord. Obtenons-le. Intervention du Président à l'Ordre. Prochaine question. Député de Kiwatinung. Bonjour, Monsieur le Président. Au premier ministre, hier, la PPO a arrêté des défendeurs du territoire de Tiankida. J'ai posé la question sur ce que savait le premier ministre sur les gestes posés par la PPO et le rôle que lui et son bureau ou encore le conseil des ministres a joué dans ces arrestations. Je ne sais pas si j'ai obtenu la bonne réponse et donc je demande encore une fois est-ce que le premier ministre était au courant des gestes qui seraient apposés par la PPO et le démantèlement de ce camp et est-ce que lui ou les membres du conseil des ministres ont été renseignés après ces arrestations. Le ministre des Affaires autochtones, voici ce qu'on savait. On savait qu'il était important d'être respectueux, qu'il fallait encourager les chefs autochtones afin de s'attaquer à cette question. Nous avons protégé les principes et les recommandations de Waper Wash. On ne gère pas la police. Nous avons travaillé de près avec les gens sur le terrain pour obtenir un résultat pacifique. Nous avons mis tous les efforts en place pour aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant non seulement avec les chefs autochtones, mais avec tous les autochtones de la province et du pays. Et nous voulons que ces manifestations soient bien gérées à l'avenir. Complémentaire, miigwech. Il faut comprendre, ces manifestations sont le résultat de 150 ans d'histoires. Mais le premier ministre a cru dire, a cru bon de dire, assez, c'est assez. Il faut mettre fin au blocage. Depuis les arrestations d'hier, il y a maintenant plus de manifestations. La rue devant la colline parlementaire a été fermée. Le pont international à Sudbury a été fermé. Les membres des communautés ont fermé l'autoroute 6 à Six Nations, près de Hamilton. Nous connaissons les conclusions de l'enquête Prowash. J'entends parler de discussion avec les chefs héréditaires et le respect des lois autochtones. Je pose donc la question, qu'a fait ce gouvernement au-delà de la parole? Le ministre. Merci. En tant que gouvernement, nous avons pris une approche interministérielle pour nous assurer que les Autochtones soient considérés dans toutes les politiques, par exemple, la loi sur le Grand Nord, une loi qui a été enfoncée dans la gorge des communautés autochtones par le gouvernement précédent. Maintenant, on travaille directement avec le leadership de NAN pour aller de l'avant. On travaille avec les différents gouvernements et nous travaillons avec les communautés qui y vivent. J'étais à Thunder Bay la semaine dernière et j'ai investi 1,5 milliard de dollars pour mobiliser près de 300 personnes pour travailler sur le lien S-Ouest. On a été au centre de formation Anishinaabé pour nous assurer que leurs ressources puissent assurer aux jeunes Autochtones pour qu'ils soient mobilisés pour une nouvelle main-d'oeuvre à l'échelle du nord de l'Ontario. J'ai une liste ici, M. le Président, qui est très longue et j'espère pouvoir en parler plus longuement. Prochaine question. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, je suis fier de représenter les bonnes gens de Mississauga, tout particulièrement mes cométents de Mississauga-Est-Cooksville. Comme nous le savons, Mississauga est la sixième municipalité la plus populeuse dans le Canada et produit 55 milliards de dollars par année en économie sous le gouvernement précédent. Mississauga a continuellement été prise pour acquis. Les chefs d'entreprise ont soulevé des inquiétudes sur les politiques qui ont été mises en place par le gouvernement libéral qui les empêchaient de bien réussir et rendaient leur vie plus difficile. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire comment Mississauga prend maintenant un nouveau tournant grâce à nos politiques? Le Premier ministre. J'aimerais remercier non pas seulement le député tout-étoile, mais un champion tout-étoile de Mississauga-Est-Cooksville. Grâce aux politiques de notre gouvernement, Mississauga est en plein éclos comme le reste de cette province. Mississauga a été nommée la ville la plus amicale envers les entreprises dans l'Amérique du Nord. Et ce, parmi un bassin de plus de vingtaine de villes. Mississauga a un excellent potentiel économique. Monsieur le Président, notre plan de faire progresser l'Ontario fonctionne. Notre économie va de l'avant avec plus de 300 000 emplois créés en Ontario depuis que nous avons pris le pouvoir. C'est 307 000 nouvelles possibilités. Merci. Complémentaire. Merci, Mississauga. Monsieur le Président, merci de nouveau, Premier ministre. Merci pour le soutien que vous avez fourni à la population de Mississauga ainsi qu'au reste de l'Ontario. Vous avez raison, Mississauga prend un nouveau tournant. Nous sommes plus forts sur le plan économique, plus de gens se trouvent un travail et nous sommes en mesure ainsi de subvenir aux besoins de leurs familles et être chers. La communauté des affaires à Mississauga comprend plus de 98 000 entreprises, 1 400 entreprises internationales. Nous sommes un centre économique majeur dans la province et notre gouvernement veut travailler avec la Ville pour aider nos chefs d'affaires. Est-ce que le Premier ministre pourrait partager plus de détails sur les investissements économiques et les entreprises qui investissent dans Mississauga actuellement? Le Premier ministre, je remercie l'excellent député de Mississauga. le maire Crombie avait une belle statistique qu'il a partagée avec nous. Mississauga crée 27 nouveaux emplois à chaque jour. Ça s'ajoute à nos 500 par jour que l'on crée à l'échelle de la province. Ce sont d'excellents nouvelles pour la force économique de l'Ontario. Plus d'emplois créés. Pensez-y, M. le Président. Un nouvel emploi est créé ici en Ontario à chaque trois minutes. En décembre, Bombardier a annoncé que Mississauga accueillirait leur nouveau centre de fabrication pour leur nouvelle série Jet. C'est un investissement majeur de 350 millions de dollars. Ce sera des emplois bien payés, des centaines et des centaines d'emplois bien payés. Une autre bonne compagnie, Compson Trucks, qui crée 300 nouveaux postes à Mississauga. Ces entreprises ouvrent à chaque jour. Merci. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci au premier ministre. Alors que votre gouvernement continue à aller de l'avant avec vos plaques d'immatriculation partisanes, Stephen Kemp, un gestionnaire du trafic, dit qu'il y a un problème de conception. Alors qu'Ontario est très petit sur la plaque, les agents de police ne peuvent pas nécessairement voir le mot Ontario. Le leader parlementaire dit que l'entreprise remplacera ses plaques d'immatriculation alors que vous les appuyez. Nous aimerions savoir qui était responsable des tests. Le premier ministre a dit que c'est le gouvernement qui faisait les tests. La ministre n'a jamais parlé des tests de 3M. Qui a donc fait ces tests et où sont les preuves de ces tests puisque les plaques ne peuvent pas être lues à la lumière des voitures ou à la lumière du soleil. Comment ont été faits les tests? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. J'aimerais dire que l'on prend les inquiétudes des Ontarians et Ontariennes au sérieux, on écoute, on continue l'écoute et nous agissons en collaboration avec nos partenaires. Nos partenaires travaillent constamment pour améliorer le processus. Nous vous écoutons, les acteurs du milieu, nos partenaires en termes de processus. 3M travaille avec nous pour répondre aux inquiétudes partagées. Nous allons vous tenir au courant de notre progrès au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci. Complémentaire. Merci. J'espère qu'ils reconsidéreront et nous donneront les preuves de ces tests. Ce matin, à WKBW, on nous a dit que du côté canadien, que Michael Taylor a dit qu'à la frontière, les agents frontaliers ne sont pas en mesure, que les détecteurs plutôt ne sont pas en mesure de lire les nouvelles plaques, que seulement quelques-unes ont traversé la frontière jusqu'à présent, et pourtant, ce gouvernement continue d'envoyer ces plaques sur la route. Le gouvernement croit que les gens verront ces plaques et les aimeront. Il y a des anciennes plaques qui sont encore disponibles. La ministre dit qu'on écoute, mais j'aimerais que le gouvernement ouvre ses yeux, qu'il arrête de trouver des boucs émissaires et qu'il retire ces plaques partisanes de nos routes. La ministre, encore plus important, on agit. On agit, on écoute, on consulte les gens afin de nous assurer que les Ontarians ontariennes aient les plaques qui nous amènent enfin dans le 21e siècle. Nous voulons nous assurer que les gens comprennent aussi que leurs voix sont importantes. On écoute, on agit, et nous travaillons en collaboration avec 3M qui nous diront qu'ils donneront un produit amélioré au cours des prochaines semaines. J'ai donc hâte de continuer à vous mettre à jour alors que l'on continue de faire du progrès. Encore une fois, nous agissons et nous fournirons un produit amélioré au cours des prochaines semaines. Merci. Question suivante, le député de l'ANARC, Frank Nack Higston. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est la responsabilité de cette Chambre et tous les députés de soulever des questions d'intérêts publics et c'est notre responsabilité d'arrêter l'injustice et de débattre des politiques. Mais sur la politique autochtone, on a passé ce silence depuis trop longtemps. Il est bien temps de créer un comité permanent sur les relations avec les autochtones dans cette Chambre où les gens, les autochtones puissent être écoutés, les politiques soient entendues, délibérées et trouver des solutions. Il ne faut pas passer ce silence plus longtemps. Et je demande au premier ministre d'agir et de créer un comité permanent sur les relations avec les autochtones parce que sans discussion, respectueuse de tous les côtés. La réconciliation est vide. Le ministre des Affaires autochtones. Merci. Je veux remercier le député de la motion qu'il a déposée ce matin. Et je pense que ça sera débattu en deuxième lecture le 5 mars. Et j'ai hâte de la revoir en détail et d'avoir des idées de tous les députés, en particulier du porte-parole pour les affaires autochtones. Je ne peux pas dire comme j'ai dit en une réponse précédente. que ce gouvernement, à chaque occasion, a pris des occasions pour travailler directement avec des communautés autochtones sur des politiques importantes et le développement économique. On continue à espérer que cette relation continue. et j'espère que les leaders des autochtones sont bien reçus ici. Et on va continuer à bâtir et à donner de bonnes occasions avec les communautés et les déchets autochtones. Merci. Question complémentaire ? Et je reviens au premier ministre et j'apprécie la réponse du ministre. Mais je pense que le premier ministre doit répondre à la question complémentaire. La population ontarienne s'attend à ce que le gouvernement respecte la loi et la fasse respecter. Il faut avoir des fards et des opinions autour de la relation avec les autochtones rend difficile pour tout le monde d'avoir une discussion honnête et un débat honnête. Je demande aujourd'hui que le premier ministre crée un comité permanent sur les affaires avec les autochtones, un comité qui pourrait enquêter sur des relations reliées et qu'on puisse soit ouvert. Ce n'est pas pour le 5 mars. On peut le faire avec consentement unanime aujourd'hui. Réponse du ministre ? Peu importe la date spécifique, L'opposition officielle est le porte-parole des affaires autochtones. Et quand je regarde la lettre qui a été envoyée, certaines des questions devraient être discutées. Il y a des demandes de terres autochtones pour qu'on puisse avoir des accords d'impact pour les autochtones. Et on est avancé sur les occasions avec des collectivités partout dans le nord de l'Ontario. Le ministère des richesses naturelles avec la loi sur le Grand Nord a traité directement avec le leadership. Éducation et le programme scolaire ont été avancé avec un accord et ont chassé l'histoire autochtone de façon obligatoire dans les programmes scolaires pour les élèves élémentaires et secondaires. C'est tout important. Merci. Nouvelle question. Le député de Northamble-Pinibault au Sud. Merci, Monsieur le Président. Quand j'ai été élu, j'ai parlé à beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait un système d'emploi qui ne fonctionnait plus. Et juste une personne trouvait du travail à chaque mois. Monsieur le Président, avec un emploi qui est créé à chaque trois minutes dans la province, et la Chambre de commerce la plus importante trouve que 82 % disent qu'ils ont des difficultés à trouver de nouveaux employés. Ma question est la suivante. Expliquez comment le gouvernement rend le système mieux et comment est-ce qu'on appuie ces gens-là qui essaient de naviguer le système d'emploi. Le ministre du Travail et de la Formation, merci au député de Northamble-Pinibault au Sud. Pour que les gens puissent trouver un emploi, c'est la priorité la plus importante de tout le monde. Quand les gens qui cherchent l'emploi ont des problèmes à trouver un emploi, et quand ils ont des emplois, qu'ils sont encore vacants en Ontario. Et c'est clair que le système qu'on a hérité ne fonctionne pas. Pour les travailleurs qui ont besoin de travailleurs et pour les travailleurs qui ont besoin d'un emploi, on a engagé trois gestionnaires de système pour faire mieux fonctionner le système. Ils sont financés, ils vont aider les gens à trouver d'un emploi. Les emplois sont importants pour nourrir sa famille et d'avoir une maison. Et d'avoir un emploi, ça donne de l'annuité à chacun de nous. Et il faut tout faire pour que les gens puissent trouver des emplois, bons emplois, stables. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. C'est bien que le gouvernement essaie de connecter les gens les plus vénérables aux emplois. Et je pense à mon concitoyen local, Jim, qui m'a dit qu'il a eu des problèmes à naviguer un système d'emploi qui sépare l'emploi Ontario, le programme de soutien aux personnes handicapées et le programme l'Ontario au travail. Même si le gouvernement fait des investissements pour préparer les gens pour les emplois. Le système n'aide pas les gens à trouver des emplois. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage sur comment notre changement du gouvernement va aider les travailleurs dans la province de l'Ontario, comme mon concitoyen, Jim? Merci. Je voudrais remercier le député de sa question complémentaire. D'aider des gens partout en Ontario à chaque collectivité. C'est pourquoi on fait ces changements. Les gérants des systèmes vont trouver des solutions locales à des problèmes locaux. Plutôt que de récompenser parce que c'est un échec et d'avoir des gens à Queen's Park qui essaient de le faire. On va avoir à Peel, à Montaigne-Néa-Gare et à Moscou-Court. On va avoir une approche unique, un guichet unique pour les récipiendaires. On veut que tout le monde à Ontario puisse participer dans la prospérité qui a lieu depuis que le Premier ministre Ford a été élu. Plus de 300 personnes travaillent aujourd'hui. Ils ne travaillaient pas il y a 18 mois. Et les salaires ont augmenté depuis une décennie. Et depuis 30 ans, on a le taux le plus faible de chômage. Merci. La prochaine question est pour le Premier ministre. Aujourd'hui, l'Ombudsman des patients a publié son rapport et ils ont reçu beaucoup de plaintes. Les difficultés dans le système santé continuent après des années de coupure. Mais plutôt que de réparer la gâchie des libéraux qui nous ont laissé une crise de santé dans le couloir et la crise du fait qu'il n'a pas assez de travailleurs. Ce gouvernement a ignoré les besoins des travailleurs de première ligne. Il a priorisé l'organisation du système de santé. Les Ontarians nous disent qu'on a besoin de plus d'investissements en soins de santé, pas des coupes. Est-ce que votre gouvernement va écouter et donner l'investissement nécessaire dans le budget qui s'en vient? La vice-première ministre et le ministre de la Santé, je remercie la députée de la question. Et je connais bien le travail fait par l'Ombudsman des patients. Je le remercie de leur rapport et j'ai hâte de voir le détail. Le travail qu'ils font est très, très important pour la population ontarienne. Mais j'espère qu'avec les nouvelles équipes santé locales, ils vont rectifier les problèmes reliés au rapport de l'Ombudsman des patients. On augmente des investissements des services de santé en Ontario, 9 milliards cette année par rapport à l'année précédente. C'est une augmentation énorme. Et ce n'est pas juste le montant d'argent qui est investi, c'est où est-ce qu'on investit l'argent. On veut que l'argent aille dans les services premières lignes, c'est ce que la population nous a dit. La transformation sur laquelle on travaille en ce moment avec les équipes de santé locales, où ces plans vont donner des services et remplir les lacunes qui ont été identifiées par l'Ombudsman des patients, vont résulter à des soins de haute qualité et connectés. Question complémentaire. Merci. Ce gouvernement conservateur avance rapidement quand il veut, quand ils ont lancé le programme des plaques d'immatriculation qui ne peuvent pas être lu. Mais le gouvernement conservateur manque à l'appel quand on veut aider les gens qui ont besoin d'aide pour leurs parents âgés comme concitoyens. Berta, de 87 ans, qui refuse de sortir de sa chambre de soins de longue durée parce que son mari est réel, qui a 89 ans, qui est dans un autre établissement de soins de longue durée de l'autre côté de la ville. Et ils ne peuvent pas se réunir depuis 13 ans. Il manque à l'appel quand les gens ont besoin d'aide pour payer le médicament. Le rapport de l'Ombudsman dit qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils peuvent avoir de l'aide de l'Ombudsman des patients parce que la position a été vacante depuis presque deux ans. Pourquoi est-ce que le premier ministre a commencé de chercher un Ombudsman pour un système de soins de santé en crise ? Réponse la ministre. Le poste de l'Ombudsman des patients est très important. On a commencé la recherche. Il y a un groupe indépendant qui a commencé à essayer de chercher la prochaine personne. Mais le travail dans ce bureau continue. Ils n'ont pas ralenti le travail qu'ils font, mais quant à ce qu'on fait dans le ministère de la Santé. On passe aux gestes. On a parlé à des milliers de personnes et nous savons qu'il y a des préoccupations. Les gens, quand ils laissent l'hôpital et qu'ils ont besoin de soins à domicile, n'ont pas les soins nécessaires. Souvent, ils ne savent pas qu'ils viendront donner les soins à domicile quand ils viendront ou quels services seront donnés. Ça va changer. Et une fois qu'ils sortiront de l'hôpital, ils sauront avec l'agence qui va avoir les services à domicile. Nous passons aux gestes, à de l'action sur les soins à domicile aussi, de santé mentale et pour les toxicomanies. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Londres-les-Elles. Merci, M. le Premier ministre. Quand vous avez annoncé l'assurance santé plus ne couvrirait pas les médicaments, qu'il y avait de l'assurance privée, vous avez rassuré les familles et leurs enfants que des coûts additionnels, suite à ces changements, seraient couverts. Une famille d'Ockville a contacté mon bureau et a partagé l'histoire de comment ils sont forcés de payer presque 500 dollars par mois pour une formule nutritionnelle pour les enfants autistes qui est par ordonnance. Et ils ont une assurance privée et c'est plus couvert. Pourquoi est-ce que cette famille est trouvée et est obligée de payer 500 dollars quand vous avez promis que les changements à l'assurance santé plus ne seraient pas de pertes? C'est la vice-première ministre et ministre de la Santé. L'assurance santé plus paye et donc il y a le programme Trillium qu'ils peuvent demander. S'ils ne peuvent pas, c'est ce qu'on a promis à la population ontarienne. On ne veut pas les gens qui n'ont pas de couverture d'assurance qui paient ces coûts additionnels. On pourrait regarder ces instances spécifiques parce que nous savons dans certains domaines où les gens étaient préoccupés, où on a donné une couverture. Mais dans ce cas en particulier, je pourrais vous en parler pour assurer qu'on peut donner à cette personne de la couverture s'ils ne peuvent pas le payer. Question complémentaire. Merci. On a contacté votre bureau parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une erreur qui a été faite. On n'a pas vu la réponse de votre bureau. C'était non. Ces réductions, ça fait partie de ce qui a lieu ici en Ontario depuis 20 mois où il y a des coupes à des programmes après l'école, des enseignants pour les enfants ayant des soins complets. Même les programmes de déjeuner pour les enfants. Vous avez fait la promesse qu'ils ne perdraient pas la couverture avec l'assurance santé plus. Si c'était vrai, pourquoi cette famille doit payer presque 6 000 dollars par année pour une ordonnance qui est nécessaire pour la santé de cet enfant ? La première ministre a fait une réponse. Est-ce que vous vous assurez que cette famille et beaucoup d'autres auront la couverture restaurée ? Merci. La ministre de la Santé, sans comprendre les détails particuliers de la personne dont vous parlez, je ne peux pas passer un commentaire et je serai prêt à discuter avec vous après. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on veut donner plus de couverture de première ligne, plus de services à la population, plus d'ordonnances à la population. C'est ce qu'on doit discuter avec le gouvernement fédéral. C'est que plus d'ordonnances plutôt qu'un programme pancanadien. Parlons des enjeux qui sont une préoccupation pour des gouvernements à travers le pays. C'est, par exemple, les médicaments pour les maladies rares et la maladie orpheline. Il y a de nouveaux médicaments, mais qui sont très chers. Et c'est un bon point de discussion avec le gouvernement fédéral. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Don Verde Est. À l'ordre. Le député de Don Verde Est. À l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre associé de l'énergie. À l'ordre. À l'ordre. Mes excuses à la ministre de la Santé. Je l'ai interrompu. Elle peut conclure sa réponse. Merci beaucoup. En conclusion, la question de maladies rares et orphelines et d'autres médicaments qui ne sont pas couverts sur le programme provincial sont discutés avec la ministre fédérale. C'est un bon point de discussion. pour la table de ministres provinciaux et fédéral qui s'en vient dans le mois suivant. Et je sais que mes collègues provinciaux, c'est une des questions et c'est quelque chose que je veux présenter quand on aura cette réunion. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Burlington. Merci. Monsieur le Président, ma question, c'est le député de Don Verde Est. À l'ordre. Le député de Don Verde Est, il est prévenu. Encore une fois, je vais expliquer ce qu'on fait avec les préavis. Si je dois le parler après qu'il ait été prévenu, il sera explicite en le nommant sans autre avis. Veuillez redémarrer la pandémie. Je m'excuse. La députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services gouvernementaux et des services au consommateur. Il y a des familles qui ont des difficultés à avoir un certificat de décès. Le 27 juillet, un juré a entendu assez de preuves pour dire que Laura Babcock avait été assassinée, même si sa députée n'avait pas trouvé. Même si deux personnes ont été trouvées coupables du meurtre de Madame Babcock, la famille a eu des problèmes à inscrire son décès vu qu'on n'a pas trouvé sa députée. Est-ce qu'on peut parler de cette situation, ce qui a amené à des changements d'inscription de décès où la personne disparaît en danger et qu'il n'y a pas de dépouille qui est trouvé? La ministre des services gouvernementaux et des services au consommateur. Merci. Je veux remercier la députée de Burlington de poser cette question très importante parce que la démontre comment notre gouvernement écoute et agit. J'aimerais partager mon appréciation avec la famille Babcock. Vous avez été des défenseurs incroyables pour assurer qu'aucune autre famille ontarienne ne passe par la même expérience que vous. Les obstacles bureaucratiques ont rendu le processus de deuil beaucoup plus familier pour la famille Babcock. Et donc, ils nous ont demandé de faire quelque chose et que les familles ontariennes puissent avoir une voie plus facile quand ils se trouvent dans des situations difficiles et malheureuses. Donc, je suis content de vous dire que mon ministère a travaillé avec le bureau du procureur général pour faire des changements afin que le processus d'inscription d'un décès soit moins difficile et plus compassionné. Je veux remercier le premier ministre, la députée d'Ectobie-Saint et l'autre. Merci beaucoup. Question complémentaire? Monsieur le Président, la situation que la famille Babcock a souffert brise le cœur de tout le monde. Est-ce que le procureur général peut nous dire quelles étapes le gouvernement a pris pour qu'aucune autre famille puisse endurer un processus aussi compliqué pour compléter l'inscription de décès? Le procureur général pour sa réponse. Merci. Et je remercie la députée de Burling de l'occasion. Et je veux donner mon remerciement à la famille Babcock d'avoir soulevé cette question avec le gouvernement. On a fait des changements à la loi sur le registre civil pour que les gens n'aient pas un fardeau pour inscrire un décès d'un proche quand il n'y a pas de dépouilles trouvées. Et cette loi est au nom de Laura Babcock. Il y a un processus plus facile pour trouver un certificat de décès et on aura des outils au progrès de la couronne juste pour faciliter l'inscription d'un décès et pour que les familles puissent avoir le soutien nécessaire. La loi de Laura rend cela moins un fardeau quand il y a une tragédie dans la famille. La coordination entre les ministères et le leadership du Premier ministre a rendu cela une réalité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Steven Grotchi, un résident dans ma circonscription, a vu son assurance mobile augmenter de 20 % juste avant Noël, même s'il avait un dossier de conduite très clair. Ce n'était pas le seul. Le gouvernement conservateur a permis à ce que l'assurance mobile augmente neuf fois consécutive. Est-ce qu'il peut dire à Steven et au reste d'entre nous pourquoi est-ce que les taux d'assurance mobile continuent d'augmenter, juste comme les libéraux l'ont fait avant eux ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. C'est vrai que l'assurance des véhicules a été une priorité pour ce gouvernement. Vous savez, le schéma que nous avons adopté dans notre budget 2019 trouve une approche qui va réduire les coûts, comme augmenter la compétitivité pour qu'on ait les meilleurs produits pour les conducteurs. nous assurer de donner un choix aux consommateurs dans les produits qu'ils peuvent choisir et eux, ils peuvent prendre les décisions les plus pertinentes pour eux. On a eu de nouvelles réglementations qui travaillent avec les autorités et les conducteurs pour s'assurer qu'ils ont un choix et c'est comme ça qu'on va régler ce problème. Et on aura plus à dire dans les semaines à venir. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'ai vu le schéma qu'ils ont donné et je pense que ce sera la même chose que les plaques d'immatriculation. Un économiste du Schulich School of Business a publié un rapport qui dit que 5,6 millions de dollars ont été ajoutés entre 2011 et 2018 au coût de ces assurances. C'est assez important. Les taux en Ontario sont les deuxièmes plus faibles depuis 1964. Dans les 18 dernières années, on a eu les fatalités d'accidents les plus basses en Amérique du Nord. Alors, s'il n'y a pas de taux élevés d'accidents, alors pourquoi est-ce que les gens payent le plus en assurances automobiles ? Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement continue de ne pas répondre aux besoins des Ontariens ? Réponse. Je suis heureux de fournir des informations précédentes à ce sujet. Peut-être qu'ils ne se rappellent pas, mais le programme No Fault qui a été introduit par le gouvernement précédent était celui qui a permis de continuer ce système et ça a été le début de presque deux décennies d'une approche qui ne marche juste pas et nous essayons de corriger les choses. On offre aux consommateurs plus de choix et on comprend l'équilibre entre l'importance des droits des victimes et aussi le droit de nous assurer que ce système marche. Et c'est le schéma qu'on a et on va continuer de faire des progrès, offrir des choix aux consommateurs, nous assurer qu'il y a une compétitivité et que le processus d'évaluation est corrigé pour que les conducteurs soient traités de façon équitable et qu'ils soient axés dans notre approche. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la Santé. Ce gouvernement prend très sérieusement la médecine de couloir. On donne à nos hôpitaux les ressources dont ils ont besoin, comme cette année, 304 millions de dollars de plus dans nos financements. Notre gouvernement a également investi 68 millions de dollars dans les hôpitaux de petite et moyenne taille afin de régler la formule inadéquate du gouvernement précédent. Les patients ont besoin d'avoir plus d'options de recevoir les soins dont ils ont besoin. Une autre option est les soins à domicile pour les patients qui ne peuvent pas quitter leur maison mais qui ont besoin d'aide avec leurs tâches quotidiennes. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur certains des problèmes que ces patients à domicile font face ? Merci pour la question. En ce moment, ceux qui ont besoin de soins à domicile peuvent faire face à des listes d'attente et des évaluations très longues. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre à jour ce système qui a été conçu dans les années 90 à une mise à jour du 21e siècle. Évidemment, nous avons besoin d'améliorer ce système pour mettre fin à la médecine de couloir. Des mesures législatives désuètes nous empêchent d'avoir des innovations novatrices. Nous devons prendre des mesures. En ce moment, trop de patients tombent parmi les mailles du filet ou sont laissées pour compte pour trouver comment naviguer le système. Notre gouvernement a une approche qui va permettre de leur donner les soins à domicile dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci beaucoup. Merci à la ministre pour le travail que vous faites sur ce dossier. Je suis heureux de voir que notre gouvernement reconnaît ces problèmes et que nous prenons des mesures contre cela. Comprendre ces problèmes avec la coordination et le cadre réglementaire désuètes montre que nous avons besoin d'une nouvelle approche. On a consulté différents secteurs afin de trouver des solutions novatrices dans notre système de soins de santé. Et les soins à domicile ne sont pas différents. Donc, est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur comment améliorer le système afin que ces problèmes à long terme sont finalement résolus ? Merci encore aux députés pour sa question. Nous voulons que notre système de soins à domicile fournisse les soins optimaux à toute personne en Ontario qui en a besoin. Nous allons prendre des mesures sur différents fronts, y compris le lancement d'équipes de santé locales en Ontario afin d'améliorer la coordination. Notre gouvernement va également essayer d'avoir des investissements financiers et améliorer le processus de recrutement. Nous allons nous assurer que le personnel est le plus efficace possible. Nous allons continuer de travailler à trouver des solutions dans ce secteur. et je suis impatiente de partager plus de détails là-dessus plus tard aujourd'hui. Merci. La prochaine question, la parole au député de Kitchener Centre. Ma question est pour le Premier ministre. J'aimerais vous parler d'un de mes électeurs, Gordon McDonald. C'est un aîné qui vit à Kitchener et il conduit depuis l'âge de 16 ans. C'est un bon chauffeur et il n'a pas d'infractions. Il était choqué lorsqu'il devait renouveler son assurance automobile et il a vu qu'il y avait une hausse de 21 %. Ce sont des centaines de dollars de plus qu'il va devoir payer, même si l'Ontario a déjà les taux les plus élevés dans le pays. Est-ce que le Premier ministre pense que cette hausse est raisonnable, 21 % en un an ? Réponse ? Monsieur le Président, les taux en hausse en termes d'assurance automobile est un problème. C'est pour cela que nous avons un plan pour régler ce problème. L'origine de ce problème, ce sont les politiques qui ont échoué du parti néo-démocrate. Et ça va aussi loin. Lorsque vos politiques n'arrivent pas à régler les problèmes systémiques, c'est ce qui se passe. Puis ensuite, il y a eu le gouvernement précédent, les libéraux, qui encore une fois ont réduit les avantages et ont essayé de régler le problème en prenant sur l'argent des contribuables. Alors notre plan, c'est un plan qui sera efficace et qui va marcher. On va augmenter la compétitivité dans ce secteur, augmenter les choix qu'on offre aux chauffeurs pour qu'on puisse régler ce genre de problème. C'est un problème qui a des origines il y a des décennies. Et c'est un problème que nous allons régler avec ce plan qui est axé sur les chauffeurs. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre, la province a approuvé toutes les augmentations de taux d'assurance automobile. Alors le gouvernement peut réduire ses coûts, mais il choisit de ne pas le faire. En fait, ils ont approuvé une hausse de 11 % pour cette année, malgré qu'ils ont fait campagne pour dire qu'ils vont réduire les taux. Les ontariens l'ont vu auparavant. Les libéraux aussi avaient promis de réduire de 15 % l'assurance automobile, puis ensuite ils ont changé d'avis. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur continue de blâmer les libéraux pour leur échec dans ce problème ? Réponse. Notre gouvernement est engagé à régler ce problème. On va essayer de régler le problème systémique en nous assurant que nous avons plus de compétitivité et plus de choix pour les chauffeurs. Parlons des recommandations qui ont été faites par l'opposition. Le député de Brampton East, contrairement à celles que nous avons présentées pour les réglementateurs indépendants. Mais ces suggestions ne marchaient juste pas. Nous, on va régler le problème. On va proposer un plan qui a du sens et qui est durable. Pas comme le gouvernement précédent qui ont dit qu'ils vont régler le problème, puis au final les taux ont augmenté, ou les néo-démocrates qui ont créé l'origine du problème qu'on a aujourd'hui. Réponse. La prochaine question, le député de Chatham Kent. Merci beaucoup. Ma question est pour le ministre des Ressources naturelles. Rappel alors. Comme on l'a dit, c'était la semaine de reconnaissance des espèces invasives dans notre circonscription. Ces espèces posent une menace pour les Ontariens et pour les activités récréatives et pour le tourisme. Est-ce que le ministre peut nous parler de qu'est-ce que son ministère fait pour tacler ce problème? La parole au ministre des Ressources naturelles. Merci au député pour sa question. J'aimerais informer la Chambre. Effectivement, c'est la semaine sur la sensibilisation des espèces envahissantes. On veut protéger l'environnement pour les générations futures. On reconnaît que la chose la plus importante quand il s'agit de ce problème, c'est la prévention. C'est pour cela que plus tôt ce mois-ci, nous avons proposé d'avoir 13 nouvelles espèces à la liste d'espèces envahissantes afin que nous puissions développer la prévention et un plan de réponse pour que des actions rapides soient prises pour contrôler et gérer les menaces alors qu'elles surviennent. L'année passée, le gouvernement a investi 2 millions de dollars dans un programme de sensibilisation sur les espèces envahissantes. Ce programme comprenait la gestion, les recherches et la supervision de ces espèces partout dans la province et j'en dirai plus dans la réponse complémentaire. Merci au ministre pour la réponse. Nous sommes heureux de voir le travail intelligent et pragmatique que le gouvernement fait pour protéger les préoccupations environnementales. Et ce genre de problème témoigne de ce que nous faisons pour faire des changements qui seront écologiques et bons pour notre communauté ainsi que pour notre économie. J'ai remarqué que les porcs sauvages font partie de la liste pour ces espèces. Je sais qu'il n'y a pas de liste en Ontario, mais on ne prend pas de risques ici. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles sont les mesures que nous prenons déjà pour prévenir une population de porcs sauvages de s'installer dans notre province? Merci au député pour sa question et merci Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la prévention est la clé ici lorsqu'on traite avec les espèces envahissantes. Depuis l'automne 2018, on a demandé au public de rapporter ce genre d'animaux. C'est important d'avoir les endroits et de savoir où est-ce que ces porcs sauvages sont trouvés dans la province et ça va permettre de savoir comment réagir. On a eu un programme pilote qui comprenait les rapports de présence des porcs sauvages. À ces endroits, le personnel ministériel essaye de confirmer ces rapports en utilisant des caméras. Pour répondre à ce problème, le ministère a des outils afin de réglementer, prévenir et répondre à ces menaces. Prochaine question, député de Waterloo. Le gouvernement, l'emploi Ontario du gouvernement et le programme d'Ontario au travail a créé des préoccupations partout dans la province. À Hamilton Niagara, les compagnies étrangères ont pris le dessus et aucun partenaire municipal n'a été choisi pour partager ces préoccupations. On sait que ce genre de programme de privatisation en Australie et au Royaume-Uni n'a pas marché. Ce genre de programme a été décrit par leur propre Sénat comme pas approprié pour le travail et non approprié nulle part. Est-ce que le gouvernement pense que ce genre de programmes qui ont échoué en Australie et au Royaume-Uni ont été pris en compte avant de les appliquer ici en Ontario ? La réponse. Merci et merci aux députés pour sa question. Ma priorité première, et celle du gouvernement également, est d'aider les gens à avoir du travail en Ontario. Et c'est clair ici que quand il s'agit de l'emploi de la province, on doit essayer de faire un meilleur travail. En 2016, le procureur général a été clair. Elle a dit que le système ne marchait pas. L'une des statistiques que je trouve inacceptable et je ne comprends pas pourquoi l'opposition le défend, c'est le fait que chaque mois, seulement 1% des gens qui sont sur l'Ontario travail et l'ODSP se plaignent. Et à chaque fois, on a environ 200 000 emplois qui ne sont juste pas remplis chaque jour. Alors, on va continuer d'aider les gens. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, l'ODSP et l'Ontario travail n'aident pas les gens qui s'appuient sur ce système. Mais la solution n'est pas de juste les donner aux sociétés étrangères aux dépens des contribuables. Ces compagnies vont forcer les gens à prendre des emplois à faible revenu parce qu'ils se concentrent sur le profit et non pas sur les travailleurs. FinCAP, qui est le nouveau fournisseur à Hamilton Niagara, a été évalué par les États-Unis et a été jugé inapproprié. On leur a demandé de payer 3 millions de dollars à 440 employés à 17 milieux de travail différents. Alors, ce sont ces gens que le gouvernement a mis en charge pour trouver du travail pour les employés. Est-ce que le gouvernement est prêt à admettre que c'était une erreur de la part de son gouvernement ? Rappelle alors la réponse du ministre du Travail. Encore une fois, je veux être clair. Le procureur général a souligné ce qui s'est passé pendant 15 ans dans cette province. Chaque mois, dans la province, 1 million de personnes sur ODSP et OW, 1 % d'entre eux trouvent du travail et on a besoin d'améliorer le système pour ces gens. Contrairement au système actuel, les trois principaux fournisseurs auront un système qui est axé sur le rendement. Il a souligné également que 40 fournisseurs n'ont pas atteint leur cible et 4 d'entre eux ont eu leur financement réduit. C'est un problème qui a été défendu par les néo-démocrates et par le gouvernement libéral. Cela n'a pas réussi à répondre aux besoins des plus vulnérables. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre.